Merci, la parole est à madame Laurence Abeille pour dix minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Madame le Rapporteur, chers collègues, nous voici en présence d'un nouveau projet de loi qui vise notamment à habiliter le gouvernement à prendre des ordonnances. Après celui visant à simplifier et sécuriser la vie des entreprises et celui sur la simplification des relations entre l'administration et les citoyens, nous examinons donc aujourd'hui un projet de loi relatif à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures. A l'ensemble de ces projets de loi, nous pouvons ajouter le texte sur la réforme de la Commission consultative d'évaluation des normes afin de retrouver l'ensemble des mesures constituant le choc de simplification annoncé par le Président de la République. Ce dernier a en effet souhaité engager, au bénéfice des entreprises et de l'ensemble des usagers de l'administration, des mesures de nature à leur permettre de se libérer de certaines tâches administratives pouvant être modernisées. En ce qui concerne le texte qui nous est soumis aujourd'hui, celui-ci vise à modifier diverses dispositions techniques, notamment dans le Code civil, afin de les simplifier, les rendre plus lisibles ou les moderniser tant pour la justice que pour l'administration et leurs usagers. Toutefois, ce choc de simplification, s'il est parfois nécessaire, se heurtera forcément à la réalité d'un monde et d'une société de plus en plus complexe. Le gouvernement a choisi de recourir aux ordonnances prévues par l'article 38 de notre Constitution, au motif qu'il évitera l'examen par le Parlement de ces nombreuses dispositions techniques qui entraîneraient un encombrement excessif du travail parlementaire. Nous le répétons une nouvelle fois à l'occasion de l'examen de ce projet de loi. Quelle que soit la pertinence et l'urgence à intervenir pour mettre en œuvre le choc de simplification, on ne peut que regretter, en tant que parlementaire, que le débat ne puisse avoir lieu au Parlement avec un projet de loi simple sur les questions complexes du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures. En effet, le champ de ce projet de loi est vaste, contient des sujets très divers et assez éloignés les uns des autres et a dû être étudié dans le cadre de la procédure accélérée, ce qui est problématique, le recours des ordonnances étant déjà une contrainte sur le Parlement. Nous réitérons d'ailleurs à notre soutien qu'entre l'instauration d'un dispositif d'association des parlementaires à l'élaboration par le gouvernement des projets de loi d'habilitation, de prise d'ordonnances et au suivi de leur bonne application. Par ailleurs, le choix de modifier le code civil par ordonnance, code pilier de notre droit, est critiquable. Toutefois, les diverses modifications apportées au Sénat, puis en commission des lois à l'Assemblée nationale et à l'initiative des rapporteurs, ont grandement amélioré ce projet et évité un recours abusif aux ordonnances. Malgré le vaste champ d'application du projet de loi qui nous est soumis, nous saluons le travail de synthèse effectué par notre rapporteur, qui s'est efforcée d'être le plus précise possible dans les demandes d'habilitation. C'est ainsi que, lorsque cela a été possible, de nombreuses habilitations ont été remplacées par des modifications directes des codes concernés. D'autres habilitations ont été abrogées. On peut notamment noter que le Sénat a supprimé l'article 3, qui habilitait le gouvernement à prendre des ordonnances pour modifier tout le droit des contrats et des obligations, soit 300 articles. Le gouvernement souhaite rétablir cet article. Nous considérons que son champ est trop vaste pour pouvoir l'accepter et que son incidence sur la compétitivité de notre économie mérite un véritable débat au Parlement. Sur le fond, nous sommes favorables à ce projet de loi qui vise à simplifier, à clarifier, à moderniser le droit sur des sujets divers, mais dans trois domaines bien identifiables. Le premier concerne le droit civil, avec la protection juridique des majeurs et des mineurs, le droit des obligations et des contrats, le droit des biens, celui des procédures d'exécution et celui du droit des successions. Nous sommes particulièrement favorables à la mesure visant à permettre aux personnes sourdes et muettes de faire établir un testament authentique en les autorisant à se faire assister d'un interprète en langue des signes pour satisfaire aux formalités substantielles que sont la dictée et la lecture du testament. Le deuxième grand domaine de ce projet de loi concerne l'organisation de la justice, avec la réforme du tribunal des conflits ou encore de la procédure pénale, avec la possibilité plus que bienvenue de communiquer par voie électronique, ce qui permettra d'accélérer un temps soit peu les procédures. Le troisième domaine de ce projet de loi concerne quant à lui l'administration de l'État et des collectivités territoriales, avec notamment la suppression de la transmission au préfet des actes budgétaires des établissements publics locaux d'enseignement, ou encore la simplification des modalités selon lesquelles les CCAS peuvent contracter un emprunt. Autant de mesures qui seront favorablement accueillies par les organismes concernés et qui allégeront indubitablement leur gestion quotidienne. Enfin, il est un autre domaine qui viendra à s'introduire dans ce projet de loi par voie d'amendement. Il s'agit du statut juridique des animaux. Les écologistes ont pris connaissance hier soir de deux amendements portés par le groupe socialiste visant à changer le statut juridique de l'animal dans le code civil. Évidemment, nous défendons ardemment cette avancée, mais la méthode laisse plus que perplexe. Les écologistes et l'ensemble des parlementaires intéressés par la question n'ont pas été associés, alors qu'un groupe d'études sur la protection animale, présidé par notre collègue Geneviève Gaillard, que je salue, s'attèle depuis plusieurs mois à la rédaction d'une proposition de loi ambitieuse sur le sujet. Modifier le code civil et s'attaquer à une question comme le statut juridique de l'animal ne doit pas se faire dans la précipitation, surtout dans un projet de loi dont ce n'était pas directement l'objet et qui étudiait en procédure d'urgence. Une concertation avec les parties prenantes, avec la commission permanente concernée, un travail de fonds sont nécessaires pour aboutir à une réforme ambitieuse. Aucun des premiers signataires de ces amendements ne fait partie de ce groupe d'études, qui est un groupe qui réunit des parlementaires de tous les partis. Surtout, ce groupe d'études doit se réunir demain pour finaliser cette proposition de loi sur le statut de l'animal. Je m'interroge donc sur la motivation profonde des signataires de ces amendements. Ces deux amendements ne sont pas aussi ambitieux que la proposition de loi sur laquelle travaille le groupe d'études, proposition qui se veut bien plus complète et aboutie. Ma préférence est celle du groupe écologiste allait à l'amendement numéro 24 qui créait une partie spécifique sur l'animal au sein du code civil. Toutefois, cet amendement 24 a été retiré en début d'après-midi. Qu'il s'agisse de ce 24 retiré ou de l'amendement 59 qui reste en discussion, ces amendements manquent encore d'ambition. C'est pourquoi j'ai déposé avec mon groupe deux sous-amendements pour rappeler le caractère sensible de l'animal. J'aurai l'occasion de vous les présenter plus en détail tout à l'heure. Car une réforme du statut juridique de l'animal, ce doit être une réforme ambitieuse. On ne peut pas se satisfaire d'une réforme cosmétique qui ne modifierait pas notre rapport à l'animal, que ce soit l'animal domestique, l'animal sauvage ou l'animal de ferme. Cette réforme doit réellement aboutir au respect des impératifs biologiques des animaux, reconnus comme êtres sensibles par le code rural depuis 1976. Il ne s'agit pas de modifier quelques dispositions du code civil, mais de changer les pratiques qui ne tiennent pas compte du caractère d'être sensible, c'est-à-dire capable de ressentir de la souffrance de l'animal. Je pense notamment à certaines pratiques de chasse particulièrement cruelles, comme la chasse à cour, à certains spectacles, comme la corrida, à la vivisection lors d'expérimentations sur les animaux, au dépeçage d'animaux vivants dans l'industrie de la fourrure, ou encore à certaines pratiques de l'élevage industriel. Les impératifs de rentabilité et de compétitivité ne doivent plus pouvoir s'opposer à la prise en compte du caractère sensible de l'animal. Le changement du statut juridique de l'animal implique de changer le rapport de la société et de l'homme à l'animal, qui ne doit plus être traité comme un objet, mais encore une fois comme un être sensible. J'espère que c'est l'esprit de ces amendements, en tout cas c'est clairement l'esprit des sous-amendements du groupe écologiste que je vais porter. Au final, mes chers collègues, Madame la Ministre, c'est avec quelques réserves de procédures concernant le recours aux ordonnances, mais avec de réelles considérations positives pour les mesures de simplification proposées, que nous voterons résolument pour ce projet de loi, en espérant pouvoir également davantage avancer sur le statut juridique des animaux. Je vous remercie.